En ce jour de Tisha Béave, je voudrais partager avec vous un des enseignements de nos sages qui peut nous apprendre beaucoup, pas seulement par rapport à l'histoire, ce qui s'est passé, mais par rapport à nous au jour d'aujourd'hui, en 2016. Il y a des choses contradictoires dans le jour de Tisha Béave. On voit qu'on est entré dans une période, déjà à trois semaines, période qu'on appelle la période Ben HaMetsarim, période de deuil, à partir du 17 Tamoud jusqu'à aujourd'hui Tisha Béave. Et d'un autre côté, le jour Tisha Béave qui est considéré, ou qu'on appelle dans la bouche des juifs, le jour de deuil, quand quelqu'un fait la tête, on lui dit « Dis-moi, tu fais la tête de Tisha Béave ? » Très triste, on ressent le deuil, on ne se dit même pas bonjour, on s'adresse à peine la parole pour ne pas qu'il y ait des paroles de joie ou de plaisanterie. Et d'un autre côté, le jour de Tisha Béave, le jour même, on ne fait pas de tachanoun, on ne fait pas de supplication. Tous les passages de supplication dans la dfilah, ils sont enlevés. Alors c'est vrai que le soir de Tisha Béave, le matin de Tisha Béave, on a une sorte de minag de deuil, une sorte de coutume de deuil. Et l'après-midi, on voit que tout reprend le cycle et la vie recommence. Donc, qu'est-ce que Tisha Béave vient nous apprendre ? Est-ce que c'est un jour de deuil ? C'est un jour où on doit quand même se réjouir ? Il y a écrit comme ça, De la même façon qu'il y a écrit pour le mois de Hadar. Quand on rentre dans le mois de Hadar, on doit multiplier la joie. Quand on rentre dans le mois de Hav, on doit diminuer la joie. D'après, il a une explication chassidique. C'est diminuer la joie, mais pas l'enlever complètement. Parce que quand quelqu'un enlève la joie de son cœur, il ne laisse pas un peu un coin à cette joie-là. Il laisse la place au Yétserara qui vient et qui le fait tomber complètement. Et il pense que c'est un bon à rien et qu'il ne vaut pas la peine. Et donc, on est obligé de, quand même, malgré ce jour-là, d'essayer de chercher, comme dit Rabbi Nachman Ibrezlev, à Nekouda Tova, le bon point qu'on a en nous. Il y a un midrash dans Midrash Echa, Megilat Echa qu'on lit à Tisha Béave. Au début du midrash, dans la petite Kha, dans l'introduction là-bas, il y a plusieurs maassimes, plusieurs histoires. Et de ces histoires, on va essayer ensemble d'apprendre quelque chose pour nous tous. Alors, la première histoire, c'est l'histoire d'un de nos maîtres, Rabbi Youda Ben Hanina, qui était un des sages de l'époque. Et il y a les Chachamim, les sages d'Athènes, des Goïms, qui sont venus lui poser une question. Et de cette question, à voir quel est le sens profond de cette question-là et qu'est-ce qu'on apprend, nous, de cette question-là ? Ils sont venus le voir et ils lui ont dit, regarde, on a deux œufs là. Ils sont identiques. Un qui vient d'une poule noire et un qui vient d'une poule blanche. Peux-tu nous dire, toi qui es Chacham, qui es intelligent, quel est de ces deux œufs, l'œuf qui vient de la poule noire et quel est l'œuf qui vient de la poule blanche ? Rabbi Yudha Ben Hanina, il leur a dit, attendez deux secondes. Il est rentré, il est sorti d'une macolette, d'une épicerie. Il leur a apporté deux fromages. Deux fromages blancs. Il leur a dit, regardez, j'ai deux fromages blancs dans ma main. Un qui vient d'une chèvre noire. Un fromage qui a été fait à partir de lait. D'une chèvre noire. Et un fromage qui vient à partir de lait d'une chèvre blanche. Est-ce que, si vous me dites, quel est le fromage qui vient de la chèvre noire et quel est le fromage qui vient de la chèvre blanche ? Moi, je vous dirai d'où vient chaque œuf. En général, c'est normal. Quand tu poses une question à un juif, il te réponse par une question. C'est quoi cette histoire ? Je prends le Midrash, ou je prends une Gemara dans Bechorot. Je la lis. Quand je lis la Torah, j'ai accompli la mitzvah de l'Ihmud Torah. J'ai accompli la mitzvah en lisant cette Gemara. Voilà, on l'a lu ensemble, on l'a expliqué ensemble, on l'a raconté ensemble. J'ai accompli la mitzvah de l'Ihmud Torah. En quoi ça vient m'apprendre quelque chose ? Il faut savoir que les sages ou la Gemara, quand on leur apporte un maasé, une histoire, les plus grands secrets dans la Torah, les plus grands secrets de la Torah, se trouvent derrière ces histoires-là. Alors, des fois, on a des halachot. Halachot de Tisha B'Av, vous prenez la maserette de Gittin, où là-bas, il y a l'histoire de Kamsa ou Bar Kamsa, l'histoire de ce qui s'est passé à Tisha B'Av, comment on est arrivé à ce jour de Tisha B'Av à cause d'une aide gratuite, tout ça. Mais là, on a une histoire des poules, des œufs, du fromage. Qu'est-ce que tu veux chez moi ? C'est quoi ton histoire ? Les sages d'Athènes, c'était des sages. À l'époque, la philosophie, elle était très poussée. Ils ont voulu savoir, et c'était l'allusion qu'ils avaient dans leur question. Ils leur ont dit, regarde. Un œuf, le temps, à partir du moment où il est pondu, jusqu'à ce que la poule le couvre et jusqu'à ce qu'il sort le poussin, c'est une période de 21 jours. Chez vous, dans le Rame Israël, vous avez deux périodes de 21 jours. Une période qui est l'Ikhora al-Aistov, Hashem Ishmor, que Dieu en préserve, c'est la période des trois semaines, Ben HaMetzarim, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et vous avez une autre période de 21 jours, donc ça, c'est la période noire, allusion à la poule noire. Et là, une autre période de 21 jours, allusion à la poule blanche, c'est quoi ? C'est depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Soukhot. Et là, c'est une période de Tshuva, de joie aussi, de Chazarabit Tshuva, s'approcher vers Hashem. Il dit, comment c'est possible d'avoir deux périodes comme ça qui sont l'Ikhora de même temps au niveau du Zman, au niveau du temps, et qu'ils sont opposés au niveau de la... leur entité. Comment c'est possible ? Alors, l'arabie, Youda Ben Hanina, il est venu, il leur a répondu comme ça. Il leur a dit, regardez, j'ai deux fromages blancs qui sont aussi identiques. Deux fromages blancs qui n'ont aucune différence. À la rigueur, ils ont le même goût. qui viennent d'une chèvre blanche et d'une chèvre noire. Chez nous, dans le Hami Israël, ça n'existe pas une période noire et une période blanche. Chez nous, c'est vrai qu'il y a des périodes de danger où on doit faire un peu plus attention. Mais au niveau de la Havodat Hashem, au niveau du service divin, c'est la même chose. Il y a différentes façons de s'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Il y a différentes façons de mener une guerre. Il y a différentes façons de mener une famille à bien, de mener l'éducation de ses enfants à bien. Tous tes enfants, tu les éduques pas de la même façon. Mais on a le même but. On a la même entrain, le même Ratsone, volonté de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que c'est deux temps de 21 jours. On retoupe ce numéro 21 aussi dans la Paracha qu'on a lue, dans la Haftara pardon, qu'on a lue à Pinchas. Pinchas, Akadosh Baruch Hu, il montre un bâton à Irmiya. Le prophète Jérémie, il lui dit, tu vois un bâton ? C'est un bâton sèche. Tu vois un bâton ? Qu'est-ce que tu vois dans ce bâton ? Il dit, je vois un bâton de chaquette, un bâton de, un amandier. et il lui dit, Akadosh Baruch Hu, effectivement, tu as bien vu un bon bâton. Tu as bien vu le bon bâton, tu as bien vu l'arbre qu'il fallait voir. Encore une fois, tu montres un bâton. Qu'est-ce que tu veux chez moi ? C'est quoi ? Quelle allusion encore ? Je suis derrière chaque chose qu'on nous enseigne, il y a une allusion. Et plus c'est allusionné, plus la Kavana, l'intention, elle est plus profonde et on doit apprendre quelque chose de ça. Le chaquette, l'amandier aussi, c'est la même chose. À partir du moment où il y a la floraison de la fleur de cette amande-là, jusqu'au moment où il va sortir son fruit, aussi dans l'amandier, il se passe 21 jours. L'amande, au début, lorsqu'elle commence à pousser, lorsqu'elle commence à éclore, elle est amère. Et on arrive au bout, quand on arrive à avoir le fruit, on sort un fruit doux, cette amande-là qui est à la fin douce. La même chose, on est dans une période qui a l'air d'être une période où on est une période de deuil, une période où on ne se sent pas bien, une période où l'homme Israël, il a beaucoup souffert dans le passé. Mais c'est une période pour nous qui va se terminer avec une douceur. Ou il faut savoir, comme on dit comme ça en hébreu, qui est apporté dans la Megillat Echa, kol rodefea isiguwa ben hametzarim. L'explication simple du Passouk, c'est que tous nos ennemis, ils ont réussi à nous rattraper, à nous faire souffrir pendant ces périodes des trois semaines. Mais quand vous regardez le sens caché du Passouk, kol rodef ya, tous ceux qui courent, qui pourchassent après ya, c'est quoi ya ? Yudke, le nom de Dieu, les premières lettres du nom de Dieu. Isig, vavé, isiguwa, isig, vavé. Ils arriveront à attraper la fin du nom de Dieu, ils arriveront à lâcher l'émout du nom de Dieu. Quand c'est ? Pendant cette période des trois semaines. Ton travail à toi du juif, dans n'importe quelle partie du monde que tu seras, dans n'importe quel monde où tu es, tu ne dois pas changer. Être un peu moins joyeux, mais justement, tu dois savoir travailler à Hachem. Dans la joie, et pas dans la tristesse, Rachevê Shalom, mais en étant un peu moins joyeux. Un peu moins joyeux, mais montrer aux gens, il y a des fois, on doit avec un enfant, être sérieux. Des fois avec un enfant, être rigolo, marrant, essayer de l'attirer par d'autres choses. La même chose dans le travail d'Hakadosh Baruch Hu. Surtout cette période-là. On a eu deux bêtes amigdash qui ont été détruits. La première fois, à cause de trois avérotes hamorot, trois avérotes graves. La deuxième fois, à cause de la haine gratuite. Eh bien, Ezrat Hachem, on va voir que le troisième bêtes amigdash qui descendra, entièrement construit par la main d'Hachem, et c'est pour cela que le troisième bêtes amigdash, on ne pourra pas le détruire parce qu'il sera fait par la main d'Hachem. Il sera reconstruit par le mérite de quoi ? Le contraire des fautes qu'on a commises pour les deux autres bêtes amigdash. Dans le premier bêtes amigdash, il y a eu Giloui Areot, l'inceste, Shfir Khud Damim, le meurtre. Et l'idolâtrie. On dit que le deuxième bêtes amigdash, pourquoi ? La sinatrinam, la haine gratuite. On dit que la haine gratuite, elle équivaut à ces trois avérotes. Pour comment on va faire dans cette période où on est à même qu'aujourd'hui, à la fin de Tisha Béhab, au milieu de Tisha Béhab, Akadosh Bokhun, fasse descendre le bêtes amigdash ? Par quoi ? Par le mérite de l'amour gratuite. La mérite de cet amour qu'on aura les uns vis-à-vis des autres. Sans raison, je vois un juif qui a un problème. Je vais l'aider. Comme je vous dis souvent, plus grand est une personne qui blanchit les dents de son prochain que celui qui lui donne à boire du lait. C'est une phrase des Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont voulu, Chachamim, nous dire par cette phrase-là ? Des fois, tu donnes la tzedakah à quelqu'un, mais tu lui donnes comme ça, tu lui envoies. Rabbi Nachman, il dit pour que ta tzedakah soit accomplie, pour ta tzedakah soit accordée, qu'Akadosh Bokhun, quand tu pries, il accepte ta tzedakah. Il dit quand tu mets la tzedakah, mets-la avec les deux mains. Prends ta pièce et mets-la avec les deux mains dans la tzedakah. Il dit c'est une des ségoulottes, une des amulettes pour pouvoir que quand tu demandes à Kadoch, quelque chose à Kadoch Boko, à Kadoch Boko il te l'accomplisse. Tu montres pourquoi parce que quand on donne pourquoi, qu'est-ce qui se cache ? Alors je donne avec deux mains, alors qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le chidush ? C'est quoi la nouveauté ? Je donne une main ou avec la main gauche. En général, quand on fait une mitzvah, on donne avec la main droite. Comme ça, le chachamim, il possède. Quand je fais une bracha, je fais la bracha avec la main droite. Mais pourquoi je viens mettre la tzedakah avec les deux mains ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Quand je donne la tzedakah à un pauvre dans la rue, moi je peux prendre la pièce et lui jeter. Je peux prendre la pièce et la donner comme ça, sur un côté. Mais quand je donne avec les deux mains, je suis obligé de me tourner vers le pauvre et lui donner en face. Quand je lui donne en face, je m'intéresse à lui. Je lui porte un intérêt. Donc le fait de porter un intérêt, de lui donner de tout son cœur, cette tzedakah-là. Alors Akkadosh Bokhul, toi tu l'as donné de ton cœur, tu l'as donné, tu t'es tourné vers lui moi aussi. Quand tu vas tourner vers moi avec ta bouche, tu vas me demander quelque chose, je me tourne vers toi. Mais ce n'est pas ça la phrase que je viens de citer, ce n'est pas ça qu'on nous apprend. Tu donnes la tzedakah à quelqu'un, tu peux lui donner d'une façon dédaignante, dans le fait, leur abaisser. Mais quand tu souris à ton prochain, tu lui blanchis tes dents, tu lui souris. Tu n'as pas de quoi. Des fois, il y a des gens, ils n'ont pas de monnaie dans la poche. Ils n'ont même pas de billet. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de monnaie, ils n'ont pas de billet. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Mais lui sourire, lui dire un petit mot à ce pauvre-là. L'encourager. Lui dire qu'il va sortir de ses problèmes. Ça, ça vaut mieux que lui donner de la tzedakah en lui jetant comme ça à la figure. Encore une fois, ça c'est avat, khinam, c'est l'amour gratuit. Donc lui, Rabbi Hananiah, Rabbi Yehuda ben Hananiah, il leur a dit aux sages d'Athènes, il leur a dit, vous savez, chez nous, il n'y a pas de différence. Les deux fromages, ils sont blancs. Chez nous, tout est blanc. Tout est clean. Chez nous, on vient, on travaille, même cette période, même cette période-là. Il y a deux façons de travailler à Kadosh Barucho. Prenez l'armée d'Israël, prenez n'importe quelle armée du monde. N'importe quel soldat. Vous avez des besoins, des soldats. Si l'armée, on dit que l'armée de l'air, les pilotes de chasse, c'est les plus, c'est très difficile de rentrer dans cette unité. Alors, pourquoi l'armée d'Israël, elle ne fait pas une armée qui n'avait que des pilotes de chasse ? Parce que pour vaincre une guerre, on a besoin de pilotes de chasse, on a besoin de marins, on a besoin de pilotes, on a besoin de des soldats qui combattent à terre, on a besoin de tankistes, on a besoin des gens qui sont au bureau, qui mènent tout aujourd'hui avec l'ordinateur, mener toute cette guerre-là, d'internet, tout ça. On a besoin de plusieurs formes de soldats. La même chose chez le âme Israël. On a besoin de plusieurs périodes, plusieurs sortes. Il y en a qui vont à vos dates Hachem, ça sera avec la Tzedakah, à vos dates Hachem, ça sera avec les chiourim, à vos dates Hachem, ça sera en aidant de son prochain. La même chose, on a besoin des périodes où on sert un kadosh beaucoup avec joie, en faisant tshuva, en se rapprochant de lui. Il y a des périodes où on va avoir besoin d'Hachem, en étant avec un peu un profil bas, ce profil de ces trois périodes. Mais le Havodah, il est le même. Le travail vis-à-vis d'Hachem, il est le même. On se rapproche vers lui, on essaye de donner tout notre cœur, donner toute notre façon d'agir vis-à-vis d'Hachem, de montrer que ce qu'on fait, c'est pour lui. Ce qu'on fait, c'est aura un kadosh bohu. Ce qu'on fait, c'est pour ses enfants. Akadosh bohu, il nous aime les uns les autres. Et ça, c'est un juif, il n'oublie pas ça. Comme ça, je suis le fils d'Akadosh bohu. Que l'Akadosh bohu, il m'aime comme moi, j'aime mon fils. Peu importe qui je suis, peu importe mon rôle dans l'âme Israël, où je sois, où je suis dans le monde, où je serai, Akadosh bohu, il s'intéressera à moi comme il s'intéressera au plus grand d'âme Israël. Parce que je suis son fils. Et quand il voit les frères et sœurs, nous, entre nous, qu'on s'aime les uns les autres, alors il a envie de se tourner vers nous. Il a envie de nous donner. Il a envie de nous aider à grandir. Il a envie de se rapprocher vers nous et de donner son bête à Midrash. Il y a un Midrash, un autre Midrash qui est dans le, l'introduction du Megilatecha, Midrash Rabbah. Il nous rapporte une histoire où on voit chacun des pères, Avra, Amitra Kiyakov, ils viennent plaider devant Akadosh Baruch Hu de nous pardonner et de construire le bête à Midrash par leur mérite. Avra, il vient devant Akadosh Baruch Hu et lui dit Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, tu sais que moi, ma Midrash, mon trait de caractère, c'était la chesed, le chesed, la bonté. J'étais amour du prochain, puissance 10 000. Vraiment, j'aimais tout le monde. Je voulais faire du bien partout. J'avais une tente, je ne faisais pas une porte pour faire rentrer les gens, je faisais quatre portes, des quatre côtés pour que la personne qui vienne n'a pas besoin de faire le tour pour rentrer chez moi. Je donnais à manger aux gens, j'ai voulu faire connaître ton nom dans le monde entier. Quand je donnais à manger aux gens, ils me remerciaient, je dis non, ne remercie pas moi, ce que j'ai, ça vient de Dieu, donc remercie Dieu. Et donc à travers moi, ils te remerciaient. Tu m'as demandé de faire quelque chose qui était contre ma nature, de sacrifier mon fils, Yitzraq. Je n'ai pas discuté. Je l'ai pris, je l'ai fait. Au moment où j'allais le faire, j'allais passer à l'acte, tu m'as dit non, arrête-toi. Ce n'est pas ça que je te demande. Je voulais voir jusqu'à combien tu m'aimais et tu l'as fait jusqu'au bout. Et je t'ai arrêté juste au moment, avant de sacrifier ton fils. Par ce mérite-là, du sacrifice que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait et que j'ai fait à la place, sacrifice d'un bélier. Pardonne à tes enfants et donne-leur le bête amigdash. Donne-leur la construction du troisième bête amigdash. Kadosh Bochou, il n'a pas fait attention à lui. Il vient Yitzraq, il dit à Kadosh Bochou, moi, je n'ai pas fait le corban, mais c'était moi le corban. Je savais très bien qui à Kadosh Bochou a demandé à mon père de sacrifier. Je savais que c'était moi. Je savais que c'était moi, Yitzraq Avinu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne me suis pas débattu. Je ne me suis pas sauvé. J'aurais pu me sauver. Salut, papa. Non, je suis venu. J'ai laissé mon père m'attacher les mains et les pieds comme on attache un corban. Je me suis laissé faire. J'ai même tendu mon cou pour qu'on puisse faire la volonté d'Hachem. Sauf au Hachem. Ce n'est pas moi qui ai été le corban. Par ce mérite-là que j'ai accepté alors que j'aurais pu me sauver puisque ça ne dépendait pas de moi. Pardonne au Bné Yisraël et donne-leur le troisième bête amigdash. Kadosh Bochou, il ne fait pas car. Viens Yaakov Avinu dit à Kadosh Bochou. Tout le âme Israël aujourd'hui c'est par mon mérite. C'est toi qui m'as donné sa valtige et souffert dans l'éducation de mes douze enfants. Ce qui s'est passé avec Dina, ma fille, la treizième, avec Yosef. J'ai donné cœur et âme pour que le âme Israël n'ait pas un seul fils. Regardez, nous on vient de pays Tunisie, Algérie, Maroc, de Pologne, Hongrie, n'importe quel pays qu'on vient. Nos grands-parents ils avaient 10, 12, 15 enfants. Prenez aujourd'hui vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Sur les 12, 10, 15 enfants, est-ce qu'ils sont tous sortis dans le chemin de la Torah ? Non ? Malheureusement, il y en a qui sont sortis pas comme ils auraient voulu nos grands-parents. Je dis, à quoi va vivre nous ? Massard, Nefesh, V'âme, il a donné son, 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 ses tripes, il a donné son âme pour que chacun il sorte, il réchamaïm. Il sorte, un des grands de la génération. Et tous, ils sont sortis, un par un réouvert, un shimon, un levi, ou d'adam, un naftanim, un sarrar, c'est voulu. Chacun, 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 il est sorti, il réchamaïm, chacun, il est sorti, pour qu'il continue et pour qu'il donne la continuité aux âmes d'Israël, les douze tribus. Par mon mérite, par le mérite de ça que j'ai donné mon âme. Fais venir, Bête Amigdash. Fais descendre, ce Bête Amigdash. Kaddash Borku, il n'a pas fait qu'un. Mon cher Abbé, il est venu, il a dit pendant 40 ans, je ne suis pas rentré en Israël à cause du âme d'Israël. J'ai donné cœur et âme, jour et nuit, pour juger l'âme d'Israël, les mener, les faire sortir de gig, faire tous les miracles par ton intermédiaire. J'ai essayé de tout faire. Tout, 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 je ne me suis pas plaint une seule fois. Libère Amigdash. Donne l'heure, fais les sortir de cette galoute où on est aujourd'hui. On voit tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas un jour ou un pays, il n'y a pas un attentat, il n'y a pas quelque chose qui se passe. On dit Ishmael qui fait tous ses problèmes dans le monde. En vérité, le Zohar HaKadosh, il dit que c'est quoi Ishmael ? Quand vous traduisez le nom de Ishmael, c'est quoi ? Ishma, il écoutera El HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi le Zohar HaKadosh il dit à la fin des temps ? Les Bnei Israël, ils vont venir, ils vont prier HaKadosh Baruch Hu. Ils vont me demander HaKadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Aide-nous. Fais-nous sortir de cette galoute, on n'en peut plus. Où on va ? On est poursuivi. Moi souvent, quand je donne un cours, quand je sois en Israël et je donne un cours en hébreu, je dis quand j'étais en France, on me disait t'es un juif. Quand je suis en Israël et je pars maintenant même devant mes frères juifs. On me dit t'es un français avec cet accent qu'on a. C'est un américain ? On me dit t'es un américain. Où on va aller ? Où on peut aller ? Chaque juif, où il va, il sera persécuté. Des fois, ça se passe bien. On a des petits moments de répit. Mais non. HaKadosh Baruch Hu, fais sortir ton peuple. Ça y est, daï, daï les Tsaroténu. La Gemara dans la fin de Sota dit jusqu'à que les juifs, ils pleuront HaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu, il écoutera leurs prières. Ishmael ! C'est pour ça que Ishmael qui va faire les souffrances au peuple d'Israël et au monde entier dans la fin des temps. On voit ça de nos yeux. HaKadosh Baruch Hu, il entendra nos prières. Ishmael ! Et il nous délivrera. Comme ça, il dit le Zor HaKadosh. Il n'a pas fait attention à ce que Moshé Rabbeinu lui a dit. Jusqu'à que qui est arrivé ? Rachel Imenu. Rachel, notre mère. Rachel, notre mère, elle est arrivée. Elle a dit, regarde HaKadosh Baruch Hu. Moi, j'aurais dû me marier avec Yaakov. C'était mon prince charmant. Celui que tu m'as promis depuis tous les temps 40 jours avant la naissance comme ça, dit l'agmara dans Sota. Sept jours, il a travaillé pour m'avoir. Je savais que mon père, il allait faire un coup de trafalgar. Il allait me rouler, il allait faire devancer ma sœur avant moi. Donc, j'ai donné, on a fait des signes moi et Yaakov ensemble. Le soir du mariage, quand mon père, il a habillé ma sœur avec la robe de mariée et on mettait un voile pour ne pas voir le visage. Il l'a fait rentrer sur la choupa. J'ai eu de la peine. J'ai dit, comment ? Je vais laisser ma sœur rentrer à ma place. Il va lui parler, il va lui demander les signes en rentrant à la maison. Elle ne va pas savoir. Il va la rejeter de la maison, il va la virer. Elle va avoir honte, elle va mal se sentir. Moi, je vais faire honte à ma sœur. C'est vrai que je l'aime, c'est vrai que c'est mon mari, c'est vrai que moi, je l'ai attendu, je l'attends en tant que lui si ce n'est pas plus que lui pour ne pas faire rentrer à sa sœur, pour ne pas qu'elle ait honte devant le soir du mariage en rentrant à la maison. Elle lui a passé les signes, elle lui a donné les signes qu'il fallait faire. Et elle a fait ces signes-là. Elle n'a pas eu honte et elle a attendu encore sept ans pour pouvoir avoir son vrai mari. La Kadosh Barucho, il a dit, Rachel, efface les larmes de ton visage, essuie les larmes de ton visage par ton mérite à toi. Je donnerai, je ferai descendre les bêtes amigdash. Et je ferai revenir mes enfants à leur limite, à leur frontière. Tous les âmes israéles reviendront. On voit dans l'Israël, vous avez des Argentins, des Américains, des Français, des Belges, tous les pays. Doucement, doucement, il nous fait revenir, doucement, doucement, il nous fait comme on dit dans l'amida. Il nous fait revenir chacun. Mais il y a une question qui se pose. Comment c'est possible ? Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait passer des signes à sa sœur. Le jour de Kippour, le jour de Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. Le chauffard, ça vient nous rappeler quoi ? La Haqedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, où on a fait quoi ? Le sacrifice du bélier qui avait la corne, cette corne-là qui vient, on sonne le chauffard. Le jour de Yom Kippour, avant Mincha, on lit la Haqedat Yitzhak, pour nous rappeler quoi ? Le mérite de la Haqedat Yitzhak. Il a dit à Avram, à chaque fois que je m'énerverai, ou à chaque fois qu'il y aura un problème vis-à-vis de tes enfants, ou qu'on voudra rapporter un mérite au niveau des enfants du âme Yisraël. Rappelle-moi la Haqedat Yitzhak. Donc, un petit what's up, un petit SMS, Haqedat. Haqedat Yitzhak, d'accord, viens, je te le rappelle. Ça, ça nous rappelle le mide, devant Akadosh Bar Mérite. Pourquoi il n'a pas fait, grâce à ça, la construction du Béthamigdash ? Pourquoi seulement, par rapport, ni Moshe, ni personne, Rahel Imenou ? Comme je vous ai dit au début, le Béthamigdash, il a été détruit à cause d'une haine gratuite. Je n'aime pas mon ami, je n'aime pas mon copain, je n'aime pas mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rahel Imenou ? Par l'amour gratuit de sa sœur. L'amour de sa sœur n'a pas voulu qu'elle ait honte. Ava Trinam ! De se faire passer, prêt à attendre encore 7 ans. Peut-être qu'elle ne se mariera pas avec l'homme de sa vie. Mais pour ne pas faire honte à son prochain, par l'amour de son prochain, elle lui a donné les simanimes. Kadosh Baruch Hu, il a dit quoi ? Moi, je ne peux pas faire pardonner la destruction des Béthamigdash et reconstruire le 13ème Béthamigdash par un mérite de Ben Adam Lamakom entre moi, à Kadosh Baruch Hu et mes enfants. Il faut que je trouve un mérite qui est encore plus fort, un mérite qui est entre mes enfants, les uns et les autres, entre des frères. Un amour qui est gratuit, un amour qui ne dépend de rien. qu'il n'y a pas une raison pour lui donner. Quand en plus, on sait très bien combien une femme, elle aime son mari, combien un homme, il aime son mari. Quand c'est l'amour de sa jeunesse, quand c'est l'amour avec qui ils ont partagé des moments durs et des moments d'amour, vraiment, des moments sincères et réels. Elle a été prête, mais va terre, ça c'est l'amour gratuit. Donc, même nous, aujourd'hui, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps dans cette journée, le petit chat Béave, mais multiplier cet amour qu'on a les uns et les autres. Essayer de prendre sur soi que toute l'année, on est à la fin des 21 jours et on va commencer après Bézrat Hachem, Arosh Hashanah, encore 21 jours. De multiplier cet amour qu'on a les uns et les autres, de se réjouir les uns et les autres. Quand quelqu'un vient t'annoncer une bonne nouvelle ou quelque chose qui lui est arrivé de bon, réjouis-toi avec lui. Si Chaz Veshalom, dans ton cœur, tu as de la peine ou tu dis, pourquoi pas moi ? C'est que tu n'as pas encore arrivé à cet amour de son prochain. Essaye-toi de réjouir. Bénis-le sur ce qu'il a. Et quand quelqu'un vient te ramener le contraire, quelque chose qu'il a de la peine ou qu'il lui est passé, quelque chose de dur, réjouis-toi avec lui aussi. Réjouis-toi avec cet amour, cette tristesse. Essaye de le réjouir de ce qu'il a. Essaye de te pencher dans ce qu'il a et de le faire arriver à cette joie que toi tu as aussi. Et si on arrive à ça, Bézrat Hachem, à cet amour gratuit qu'on a les uns et les autres, on arrivera à la reconstruction du Bet Hamikdash. Bézrat Hachem, Baruch Adonai, l'Alam, Amen, Amen.